... Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers téléspectatrices de Chaline Web TV. Ce jour mardi 1er août 2023 marque le 63e anniversaire de l'indépendance de notre chère patrie, le Bénin. Ici, sur la place des Amazones, a eu lieu les manifestations officielles. Nous sommes pratiquement à la fin et quelques autorités qui ont assisté à cette grande fête ont donné leur avis sur la cérémonie. Suivons-les. Majestueux, très éloquent, très expressif et ça se débarque de toute façon de tout ce qui s'est passé antérieurement. Il est vrai que l'an dernier déjà, le président Talon nous a vraiment servi une plateforme extraordinaire au défilé mais on a eu un grand succès l'an dernier, autant le succès de cette année et encore plus éclatant. C'est ça la dynamique de l'excellence et c'est la marque du chef de l'État. Il faut qu'on arrive toujours de l'avant, que les repères soient toujours portés plus haut. Alors aujourd'hui, nous avons assisté à un défilé hors pair, hors du commun. Donc je vais vous décliner rapidement certains caractéristiques des points forts. Premièrement, vous avez bien vu le défilé des hélicoptères. Les hélicoptères ont montré à l'évidence qu'aujourd'hui, nous avons une armée qui est vraiment équipée et qui peut faire face avec détermination à toutes les agressions extérieures. L'autre point marquant de ce défilé par rapport à l'histoire, c'est la présence d'un autre de marque, le président Bola Tinoubu du Nigeria. Il est très significatif de savoir que c'est sa première sortie du Nigeria, sortie officielle. Donc c'est tout un symbole. Ça montre à l'évidence que le président Bola, il veut réactiver la coopération entre le Bénin et le Nigeria. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous unissent. Il y a l'histoire, il y a la race, la langue, les traditions, la proximité et les économies. Alors ça c'est ce point fort, nous le mettons également à l'actif du président Talon. C'est l'expression de sa gouvernance, c'est l'expression de sa respectabilité dans le monde. Il est partout en Afrique. Je pense que c'est un capital qui a été aujourd'hui planté et qui aura certainement des conséquences très éloquentes sur l'économie nationale. En termes de croissance économique, en termes d'échanges, en termes de création de la richesse monétaire. Les impressions sont très bonnes. L'effet de notre défilé, du défilé des militaires, surtout avec leurs pas rythmiques et le défilé aérien de nos avions a fait vraiment un effet. Nous avons vu aussi les différents camions, les véhicules, les matières roulantes des militaires qui ont passé et nous avons beaucoup apprécié. Donc, à l'état où nous sommes maintenant, on peut s'en réjouir. Surtout, la collaboration, la coopération Benino-Nigérienne est très impressionnante. Je pense qu'avec la nouvelle collaboration des deux chefs d'État, des deux pays, va faire que la fraternité et l'action, le commerce, le trafic, nous aurons beaucoup de facilité. Un très beau défilé, une très bonne mobilisation. Nous saluons tout ce que le président de la République a fait pour le pays. Et nous saluons la densification de la coopération entre le Nigeria et le Bénin. On va souhaiter la paix pour notre pays. J'ai déjà été accroché par le thème « Retenue pour le défilé » qui vise à lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Et je salue le recommandement militaire. Au-delà du commandement militaire, c'est une lutte qui engage tout le monde, qui engage tous les États africains, qui engage la sous-région et qui engage les institutions internationales. Les démocrates, c'est le fait de boycotter, par exemple, qui va amener le président Talon et les parlementaires de l'UPR à aller dans leur sens. Ils sont majoritaires. Moi, je pense que tout doit se régler dans le dialogue, dans la concorde, dans l'unité nationale, dans la main tendue. Le président Bouni Yaï, il sait que diriger un pays durant 10 ans, ce n'est pas facile. Lui, il n'a plus pas là. Il sait ça. Je souhaite que les deux se donnent la main pour un Bénin royalement et élégamment construit. On a eu la chance d'avoir le président nigérien à notre côté. Je tiens un grand chapeau pour notre président de la République, pour cette organisation. Voilà, chers télésitateurs, vous venez d'entendre les avis des citoyens, des autorités bélinoises sur les manifestations qui ont marqué le 63e anniversaire de l'indépendant de notre pays, le Bénin. Ici, sur la place des Amazones, il faut dire que nous avons constaté, lors de cette fête, l'absence de l'ancien président Bouni Yaï et des députés démocrates. Merci à vous pour nous avoir suivis et à la prochaine.